Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum, 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 Forum FM 105.8 Forum, 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 Forum Forum FM 105.8 Moi j'aime ! Bienvenue à toutes et à tous ! Alors c'est un reportage du Forum à l'espace Charentan dans le 12e arrondissement de Paris où le président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo va rencontrer la diaspora congolaise d'Europe et un grand nombre c'est celle de France bien sûr parce qu'ils sont conviés également ceux de Belgique, de l'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne et également de Suisse puisque nous, en tant qu'également panafricanistes, nous avons été conviés. Et d'ailleurs j'ai amené un mémorandum que je remets également au président Tisekedi par rapport au conflit qu'il y a avec le roi de France. Et là nous sommes dans la salle, comme vous pouvez le constater ? En tout cas, nous sommes là en attente. On nous a annoncé que le président de Tisekedi ne sera là que probablement dans une heure. Alors que certaines personnes sont dans la salle de compétition 13h et où il est en ce moment 14h, comme on ne peut pas s'en est là. Donc je profite de cette occasion pour vous parler de la visite du président Tisekedi en France où il a été bien accueilli, il a été reçu par le président Macron. Et d'ailleurs on note que par la voix du président Macron, la France a changé sa position d'équilibriste à celle d'alliés de la RDC. Vous allez donc découvrir. Je vais vous faire passer quelques extraits de la conférence de presse qu'ils ont donné un peu. Parce qu'il faut dire que pour nous c'est très important de parler de cela parce que quelque part les choses bougent. Parce que la société civile africaine n'est pas l'africainiste. Je pense que j'ai également protester contre les projets de l'Occident pour la balkanisation de la RDC. Je vais maintenant les extraits de la conférence de presse. Monsieur le président, cher Félix, mesdames, messieurs, les ministres, mesdames, messieurs, les ambassadeurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je veux d'abord vous redire tout le bonheur que nous avons de vous avoir en France. Monsieur le président, je sais que les premiers jours, les premières heures de cette visite se sont magnifiquement passées et d'ailleurs traduisent, je dirais, la complétude de nos relations et de nos ambitions. Il y a un an, lorsque je me suis rendu à Kinshasa pour ma première visite en République démocratique du Congo, vous m'avez accueilli en ami, je ne l'oublie pas, et ce, jusqu'à Bandal. C'est donc naturellement en ami que j'ai le plaisir de vous recevoir ici à Paris, car c'est ici Paris, pour cette nouvelle visite, la quatrième depuis que vous êtes chef de l'État, mais la première visite officielle. Et je me réjouis de cette visite, car elle témoigne de l'attachement qu'il y a entre nos deux pays dans des moments difficiles. Il faut bien le dire que vous vivez. Monsieur le président, l'année dernière, à Kinshasa, nous avons discuté des pistes de renforcement de ce partenariat bilatéral. Je voudrais évoquer tout le chemin parcouru. D'abord, nous voulons continuer d'accompagner votre développement économique. On l'a évoqué ensemble, nos équipes ont travaillé sur ce sujet, et nous le faisons de manière partenariale à votre écoute, en réponse à vos besoins, dans trois domaines principaux. L'appui aux métaux critiques, aux villes durables et la transformation numérique. A ce titre, je me réjouis de l'intensification des investissements et des échanges commerciaux entre nos deux pays. Le partenariat entre Alstom, Métrokin et AFC, qui sera conclu cet après-midi pour construire un train urbain à Kinshasa. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous avons facilité les mécanismes de financement. L'AFD a accru sa présence et continuera de le faire. La Banque publique d'investissement avance aussi avec les entreprises et le développement du secteur privé. Je sais votre attachement et je veux vous dire ici mon engagement pour aller plus loin sur des grands projets d'infrastructures. Les corridors ferroviaires, y compris avec l'Angola, le projet INGA, et j'ai eu tout à l'heure le président de la Banque mondiale qui m'a dit son attachement et si la France était prête à y aller à votre côté, sa volonté d'avancer sur ce sujet. Je vais ici vous dire que nous sommes prêts à y aller. Et la volonté de continuer à avancer fortement avec ce que nous avons signé ensemble, c'est-à-dire le travail du BRGM pour cartographier à vos côtés vos ressources minières et notre volonté ensemble de travailler à une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tous les minerais. Et ce mécanisme que vous appelez de vos voeux, c'est celui que nous soutenons, celui qui permet de lutter efficacement contre les trafics pour tous les néocritiques, celui, par exemple, comparable au processus de Kimberley pour le diamant qui existe aujourd'hui. Nous sommes volontaires pour avancer sur cette ligne, comme nous avons commencé à en poser les jalons lors de ma visite de l'année dernière. Nous souhaitons aussi poursuivre les discussions pour une convention fiscale bilatérale. Nous avons lancé également une communauté Afrique-France-Entrepreneur à Kinshasa la semaine dernière pour rapprocher les jeunes entrepreneurs français et congolais. Tout avance et nous voulons donc aller encore plus loin sur le plan économique. Je sais que vos discussions de cet après-midi contribueront fortement. Deuxièmement, la France déploie son action en appui de la population congolaise. Nous le faisons dans le sillage des actions que vous portez, M. le Président, particulièrement en faveur de la jeunesse et des territoires. Depuis 2022, sur un horizon de trois ans, nous avons engagé ensemble pas moins de 500 millions d'euros dans votre pays pour des projets concrets en matière de santé, d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche, de formation professionnelle, d'entrepreneuriat culturel ou encore de sport. Une fois ces engagements respectés et ils le seront bientôt, je souhaite que nous puissions signer prochainement un nouveau protocole pluriannuel. Je veux ici saluer les initiatives concrètes pour la jeunesse, j'en prendrai deux à titre d'exemple, dans le domaine de la mode. La France accompagnera bientôt la création d'un institut régional de la mode à Kinshasa et dans le domaine sportif également. Nombre de grands sportifs congolais jouent en France, à commencer par le capitaine des Léopards, Jancel Membah, à qui je souhaite le meilleur pour le match de jeudi avec l'OM. Et nous voulons développer notre coopération sportive et allons soutenir la mise en place d'un institut national du sport à Kinshasa sur le modèle de l'INSEP en France. Ce projet vous avait été présenté, je le sais, hier, en marge d'un grand match de football qui s'est tenu à Clairefontaine. Troisièmement, la France voit dans la RDC un partenaire clé dans la protection des trésors que nous avons en partage. La forêt du bassin du Congo est l'un des poumons de notre planète. Nous avons lancé, lors de la COP 28 de Dubaï, un partenariat pour les forêts, la nature et le climat ensemble aux côtés des Etats-Unis et de l'Allemagne pour mutualiser les appuis financiers et techniques. Et je me réjouis que votre pays est accepté de faire de Kinshasa la capitale haute de la prochaine conférence des partis du partenariat pour les forêts du bassin du Congo co-organisé avec le Gabon et la France. L'autre trésor que nous avons en partage avec les forêts, c'est la langue. La RDC est le premier pays francophone au monde. La francophonie est un trésor en partage, communauté de valeurs, de solidarité, dynamique et créative. Et je suis à cet égard heureux de pouvoir vous réaccueillir lors du sommet de la francophonie en octobre prochain. Quatrièmement, nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays. C'est l'objectif de notre excellente coopération de sécurité et de défense. Le ministre des Armées se rendra donc prochainement dans votre pays sur la base des échanges que nous avons eus pour consolider en particulier les initiatives en termes de formation mais aussi capacitaire que nous pourrions prendre pour renforcer justement cette souveraineté. C'est ce qui s'est manifesté à travers notre soutien à la création d'une école de guerre à Kinshasa, par notre appui à la formation d'une brigade de combat en jungle de votre armée. Cette dynamique, nous voulons la poursuivre. Elle est clé, y compris pour donner une crédibilité à ce partenariat minier et au retour plein et entier de votre souveraineté dans toutes les régions de votre territoire. Et c'est pourquoi nous voulons être à vos côtés pour ces objectifs de défense et de sécurité. Et donc, le ministre des Armées fera le suivi dans les prochaines semaines en se rendant à vos côtés. Enfin, votre visite intervient, je l'ai évoqué, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant trois décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passer le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés et particulièrement l'offensif du M23 qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qui l'occupent. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important dans le même temps de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus évidemment de DDR de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire ce sont les forces armées de la RDC. La France salue l'engagement de la RDC à mettre fin aux agissements du FDLR l'encourage à mettre en oeuvre cet engagement et nous sommes avec plusieurs autres alliés à vos côtés vous le savez pour mettre en oeuvre cette avancée. Enfin la France s'est attachée aux processus diplomatiques régionaux. Nous pensons que la priorité doit être au dialogue et à la recherche d'une solution diplomatique sous l'égide du président angolais Lourenço. Et nous soutenons cet agenda. Je souhaite qu'il puisse maintenant porter ses fruits de manière très concrète sur le plan justement des décisions sécuritaires et politiques. Et j'ai dit au président nous allons très fortement l'appuyer nous réengager et je souhaite que d'ici à la fin de l'été nous puissions avoir des initiatives pleinement conclusives pour sortir de la situation que vous connaissez depuis trop de temps. Voilà, monsieur le président, cher Félix, ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Je tiens une nouvelle fois à saluer votre présence qui est celle d'un ami, du président du plus grand pays francophone au monde mais aussi du président mais aussi du président mais aussi du président d'un grand pays d'Afrique où se jouent beaucoup des questions sécuritaires mais aussi beaucoup des questions de développement économique, naturel et que nous accompagnons et accompagnerons dans la durée. Vous pouvez compter sur la détermination de la France. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup, monsieur le président, cher Emmanuel. Merci d'abord pour l'accueil qui me rend un peu jaloux parce que à Kinshasa, on n'avait pas fait pareil. Là, je crois que la France nous a battus. Donc, nous avons une revanche à prendre. et donc vous êtes cordialement à nouveau invité en République démocratique du Congo, cher ami. Merci également. Je crois que le président a tout dit. Je ne vais pas revenir sur les détails de nos discussions mais ce qui a le plus retenu mon attention c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda qui soutient le M23 et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter je peux le dire c'est un risque que je prends mais je l'assume on peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo ici on a parlé des minerais critiques mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga ce projet qui me tient à coeur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet je crois que nous avons eu une très très belle discussion et moi de mon côté je peux dire j'ai eu un excellent séjour avant de rencontrer le président Macron j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française des institutions françaises et ça s'est très très bien passé au Sénat à l'Assemblée Nationale et ce matin au ministère de la Défense je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises que vivent d'ailleurs ces relations franco-congolaises Monsieur le Président encore une fois merci on va prendre je crois deux questions bonjour Monsieur le Président alors excusez-moi mais nous on est on a un train de retard on n'a pas participé au dîner alors je voudrais commencer par parler de cette guerre tout commence au génocide randais la France a beaucoup à se reprocher le Président Macron l'a dit et redit ce serait peut-être l'occasion de lever ou de déclassifier les documents toujours secrets pour savoir ce que l'on a exactement à se reprocher alors aujourd'hui la guerre continue et des sanctions sont demandées par la République démocratique du Congo ma première question c'est est-ce que cela a toujours été ou est toujours à l'ordre du jour je vous avais déjà posé la question l'année dernière ici ça c'est pour le Président Macron j'ai une question pour le Président Tshisekedi le Président Sarkozy c'était il y a beaucoup plus longtemps avait parlé d'exploitation commune des ressources de la sous-région Jusqu'où n'irez-vous pas pour obtenir la paix est-ce que avoir cette paix pour vous aura aussi le prix de concession demandée par d'autres pays et particulièrement le Rwanda je vous remercie sur les sujets merci beaucoup pour votre question sur les sujets mémoriels que vous avez évoqués sur les sujets mémoriels que vous avez évoqués je veux ici être très clair il y a un exercice inédit pas simplement de transparence mais scientifique qui a été conduit à ma demande j'ai mandaté le professeur nucléaire avec toute une commission d'experts reconnus indépendants qui pendant de longs mois ont fait un travail sur la base duquel j'ai prononcé le discours de 2021 qui est le seul discours et les seuls mots qui ont autorité en la matière il y a ensuite un travail historique et historiographique qui se poursuit et tout a été mis à disposition avec un dialogue et d'ailleurs même un changement de nos règles à la lumière de ces demandes donc je vous renvoie là aux travaux de la commission du clair à mon discours de mai 2021 sur ce sujet maintenant je parle d'avenir sur la situation notre volonté c'est de la régler d'un point de vue militaire sécuritaire et d'un point de vue politique car tout se tient et vous avez raison la situation que connaît l'Est de la RDC étant enquistée au fond depuis trois décennies et certains ont pris des habitudes il faut bien le dire et elle suppose d'avoir une réponse à l'égard de tous les groupes armés c'est pourquoi je vais ici être très clair puisque vous m'interrogez de manière générique sur la question des sanctions la France d'abord a condamné publiquement les agissements rwandais à l'Est de la RDC et ce à plusieurs reprises depuis la fin 2022 nous avons aussi pris des sanctions au niveau européen c'est parce que la France a plaidé justement pour le renforcement du régime en vigueur en décembre 2022 que des mesures restrictives individuelles inédites ont été prises six mois plus tard à l'encontre des groupes armés congolais M23 et FDLR et d'un officier rwandais impliqué sur le terrain au Nord Kivu nous continuerons à explorer cette voie à chaque fois qu'elle sera nécessaire on a d'ailleurs parlé très très précisément avec le président de ce sujet pour le moment nous considérons que d'abord on continuera à porter des sanctions comme ça individuelles et ciblées en fonction des évolutions sur le terrain notre priorité elle est à l'action d'aider à l'égard de tous les groupes armés réimplication des forces régionales onusiennes reconnues et acceptées par la RDC sur son sol et avec un travail et des engagements que nous demandons au Rwanda et ce faisant nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour mais rien ne doit être exclu et nous ferons tout ce qui est utile à chaque étape comme nous l'avons fait tous ces derniers mois et ces dernières années Oui ce qu'avait dit le président Sarkozy il y a quelques années était peut-être sujet à débat en ce moment-là mais je pense que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors et aujourd'hui la situation est totalement différente je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays j'ai tendu la main à tous nos voisins j'ai fait le tour on en a neuf je l'ai tous vu particulièrement le Rwanda et l'Ouganda pour tirer un trait sur nos tensions du passé et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy c'est-à-dire cette coopération sur des projets des joint ventures une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations mais j'ai été payé en monnaie de singe je ne vous l'apprends pas vous le savez nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'il mène sur le sang du peuple congolais et cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir rééditer cette expérience en tout cas du moins pendant que tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame peut-être que les choses évolueront qui sait mais en ce moment malheureusement le rêve du président Sarkozy n'est pas réalisable en République démocratique du Congo bonjour James André pour France 24 alors au fond j'ai une question qui est pour vous deux présidents d'ailleurs c'est à dire qu'en fait on voit que le processus de l'Ouanda patine depuis maintenant un an on peut dire que la situation dans l'Orkivu est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un an avec le M23 qui a avancé qui entoure Goma il n'y a pas de dialogue vous venez finalement de le dire à l'instant monsieur Tsitsidiki vous ne voulez pas parler à Paul Kagame pour l'heure donc ma question est d'abord pour vous qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous mettiez à la table et que ces discussions puissent reprendre et monsieur le président Macron je voudrais savoir si vous pensez aujourd'hui que la France qui est engagée à la fois au Rwanda on le sait forte relation diplomatique et militaire et avec la RDC peut encore on va dire peser sur ce processus qui on le voit se porte très mal il y avait eu avant cela le processus de Nairobi qui lui aussi s'était terminé en échec donc comment peut-on sortir de ce nœud à la fois que peut faire la France et qui faudrait-il pour que vous alliez parler au monsieur Kagame mais vous l'avez dit monsieur le journaliste en parlant de Goma vous avez dit que Goma est presque totalement asphyxié c'est fait exprès parce qu'ils ont profité d'un moment d'accalmie moment que nous avons saisi pour donner la chance à la paix à la demande de nos partenaires pour avancer leur troupe et ainsi essayer de couper la ville de Goma de tout approvisionnement l'asphyxier et donc pouvoir la prendre je peux vous garantir que nous sommes en train de travailler pour que cela n'arrive pas et tant que cette situation sera comme elle est ce sera impossible de parler vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui vous maintient le couteau à la gorge ce n'est pas possible donc vous avez compris pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion il faut que la situation évolue c'est-à-dire il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23 parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais alors à ce moment-là oui ce sera possible de discuter mais discuter pour désormais s'entendre sur le fait que le Rwanda n'a plus rien à venir faire en République démocratique du Congo au niveau militaire d'abord je voudrais défendre quand même le travail qui est fait par l'Angola et son président parce que je peux toujours critiquer les processus mais enfin il a le mérite d'exister et il n'y a pas beaucoup de concurrents donc l'engagement du président Lourenço est une chance pour la sous-région et je crois vraiment pouvoir le dire pour la RDC aussi et il le fait avec beaucoup d'engagement de courage et de ténacité et donc nous soutenons ces efforts et nous nous coordonnons très étroitement avec ce qui est fait par le président Lourenço ensuite la priorité aujourd'hui ça a été dit c'est un processus de désarmement et de sortie du territoire des groupes armés qui n'ont rien à y faire alors désarmement et encadrement si je puis m'exprimer ainsi des FDLR d'une part et retrait des forces rwandaises qui sont sur le sol congolais ça c'est la priorité puis désarmement du M23 et processus d'accompagnement donc la priorité elle est là elle est sécuritaire c'est le plan sur lequel on a travaillé et donc pour moi c'est véritablement ces premiers pas maintenant qui doivent être mis en oeuvre dans un dialogue que nous allons essayer d'accompagner le rôle de la France est d'abord d'avoir une voix claire sur la question de la souveraineté territoriale en Afrique et je pense c'est très attendu sur le continent et c'est très attendu pour la crédibilité même de notre action je l'ai dit il n'y a pas de double standard et donc on ne peut pas dire chaque jour que la souveraineté territoriale en Europe justifie des efforts massifs et notre soutien à l'Ukraine mais que la souveraineté territoriale de la RDC ce serait une question secondaire non donc ça on y tient la deuxième chose c'est parce que nous parlons à toutes les parties c'est d'essayer d'aider cette médiation et comme nous l'avons fait aujourd'hui je remercie encore une fois le président qui a pris des engagements clairs sur la FDLR qui suppose un engagement aussi très fort de la communauté internationale et des forces onusiennes mais son poids politique est important pour ce processus il y a du coup de la valeur vis-à-vis des Rwandais que je me fais fort de convaincre d'un retrait en parallèle de leurs forces qui n'ont rien à faire sur le sol congolais et si on arrive à réenclencher un tel processus la confiance se crée je suis très prudent parce que vous avez raison de rappeler que les derniers mois ont plutôt été vers un accroissement des tensions mais il nous faut réengager le rôle de la France c'est celui-là c'est de le faire avec beaucoup de transparence avec la défense de nos principes des équilibres de la sous-région et de le faire en lien très étroit avec les médiations régionales donc nous allons continuer de nous engager de bonne foi sur des principes très clairement établies dont nous avons parlé ensemble et que je vous ai exposé dans la plus grande transparence je pense qu'on peut y arriver je dirais même que nous devons y arriver la réalité c'est celle que votre confrère évoquait juste avant c'est que nous parlons là d'une situation qui depuis trois décennies s'est installée et donc nous avons raison de nous y attacher collectivement mais ça va supposer beaucoup de courage de tout le monde et un réengagement massif à tous égards c'est aussi pour ça que tout ce qui est fait pour reformer recréer l'unité des forces armées en RDC et reprendre la totalité de la souveraineté du territoire est très important côté congolais merci beaucoup merci mesdames et messieurs et merci à nouveau au président merci mesdames et messieurs merci mesdames et messieurs bon donc quand vous venez de nous suivre parce que cette conférence de presse a également été visionnée dans la salle en entendant que le président celui de ce qu'il dit soit en place donc nous pouvons constater qu'il y a eu une évolution dans le discours du président Macron en tout cas dans la démarche du président français qui exhorte le Rwanda avait tiré ses forces de la RDC et nous savons très bien que le président Tshisekedi s'est battu pour faire changer cette opinion et nous espérons que c'est pas une foule de plus parce que Tshisekedi ne doit pas baisser les bras contre le dictateur Kagame et nous espérons que le président Félix Tshisekedi doit parler un langage de vérité sur la complicité également de ses pères notamment Sassou Nguesso qui a vendu les terres congolaises au Rwanda pour favoriser la présence des mercenaires rwandais aux portes de Kinshasa et du Bac Congo donc ce que vient de dire le président Macron est un encouragement pour la RDC et j'espère qu'il n'y a pas un frein ou une hypocrisie de sa part c'est à dire puisqu'il a reçu de notre part beaucoup d'informations utiles pour mieux respecter les principes énoncés dans la charte africaine des bonhommes et des peuples en tout cas c'est ça qui est important pour nous donc comme vous pouvez le constater le président qui s'est dit donc rentre dans la salle et donc je laisse à nos reporters qui sont deux de filmer les images je vous demande d'accueillir le président de la Europe et son excellence qui s'est dit pour d'accueillir qui s'est dit au-dessus je m'en batte dans la salle d'accueillir l'espèce de rince ils appréIs de soutien et je t'appréis de rince de la de la d'or de la à l'oubarrie de la paix épée et les gens à Sous-titrage ST' 501 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 Plus de 60% Plus de 60% de jeunes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501